C'est ici, devant la station de train à Ghana, au sud de Tel Aviv, que l'attaque se déroule. Il est midi quand un soldat israélien de 20 ans est grièvement poignardé au bas du ventre. Un homme tente de lui prendre son arme et s'enfuit. Il est neutralisé 300 mètres plus loin, à l'intérieur de cet immeuble où il s'était retranché. Je l'ai vu courir de là-bas à ici. Il est rentré dans ce bâtiment et il était poursuivi par des policiers. Je ne savais pas que c'était un terroriste. Pour moi, c'était juste un gars du quartier. L'assaillant Nouraldine Aboukashiye, un palestinien de 18 ans originaire de la ville de Naplouz, en Cisjordanie. Il travaillait illégalement en Israël. Légèrement blessé pendant son arrestation, le palestinien sera interrogé pendant plus d'une heure dans la cour du bâtiment, avant d'être évacué en ambulance sous haute escorte. D'après la police, son acte était motivé par des aspirations nationalistes. Nos unités de police continuent de mener leur enquête, mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que l'événement de Tel Aviv de cet après-midi est une attaque terroriste. Cette attaque au couteau intervient sur fond de tensions sécuritaires, dans le nord du pays et à Jérusalem. Ces dernières heures, la police israélienne avait été placée en état d'alerte, y compris ici, à Tel Aviv. Merci. Merci. Merci.